Merci M. le Président, merci cher Michel. Avant que Michel et moi nous retirions des projecteurs, je crois pouvoir saluer la présence physique de M. l'ambassadeur du Venezuela en France. Je pense qu'on peut le dire. Et puis je voulais réparer une petite erreur, elle est d'autant plus impartenable de ma part que je le connais personnellement, c'est, j'ai oublié de citer tout à l'heure, Sergio Coronado, qui ont plusieurs élus du conseil municipal d'Evry, élus vert, connaissent bien, qui sont ici dans la salle, puisque je l'ai connu dans des activités au siège du mouvement des verts, donc porte-parole, voilà, et j'ai le plaisir de l'accueillir à Evry, si elle me permet de réparer une erreur, excuse-moi. Place à la table ronde, au modérateur, je crois que vous allez mieux faire que moi. Bonsoir. Donc, en premier lieu, je voulais remercier évidemment la mairie d'Evry pour l'accueil qui nous offre pendant les deux jours de travaux de l'Assemblée générale de la Fédération internationale de l'économie qui nous met en cours. Je remercie aussi le conseil général de l'ESSEM qui apporte aussi son concours à l'organisation de cette Assemblée générale. Donc, je vais essayer de faire le modérateur, je ne sais pas pourquoi ils m'ont demandé de le faire à l'homme, normalement je les garde tout corps, mais c'est trop petit, je ne sais pas, je vais juste vous préciser un petit peu qui sont les personnes qui sont autour de la table et qui vont pouvoir répondre à vos questions. Donc, Mario Winson, qui est un étudiant qui vient de Bogotá, qui va pouvoir lui nous apporter peut-être des éléments assez récents sur ce qui se vit en Colombie, qui est l'équivalent. Donc, Sergio Comanado, qui vient d'être présenté, lui vient de publier un livre sur Ingrid, il connaît bien, je pense, le problème de la séquestration d'Ingrid, puisque depuis le début, il travaille sur... Il a toujours suivi ce dossier. Adair, donc, qui était le... Je ne sais pas, le chauffeur. Qui condisait il y a quatre moments où Ingrid a été enlevée et qui était le directeur logistique de la campagne présidentielle de l'Université d'Encourt, qui vient aussi de sortir un livre qui s'appelle « Pourquoi aller ? Parce qu'il en tradit ? » qui vient de sortir un livre aussi sur l'enlèvement d'Ingrid et un peu sur son histoire d'Ingrid. Armand Bourguet qui a créé les premiers comités il y a six ans au monde enlèvement d'Ingrid, qui est venu, je pense, un grand connaisseur de la Colombie, parce qu'il travaille avec l'attente maintenant depuis six ans. Et puis c'est un peu lui qui a fédéré tout le mouvement des comités de soutien qui s'est développé. Et puis, évidemment, la maestrie, je ne vais pas la présenter. Je pense que c'est elle qui va commencer peut-être en quelques minutes, parvenir, 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 si c'est passé dans la dernière année, des évolutions qu'il a pu y avoir dans le dossier, des choses positives, points positifs, et ensuite on fera la performance. Alors, avant tout, j'aimerais remercier M. Choua et M. Berceau pour les paroles très émouvantes qu'elles ont commencées. Je crois que vous avez tous les deux résumé deux choses essentielles. La première, c'est que si Ingrid est vivante aujourd'hui, c'est grâce à la mobilisation et à cette responsabilité de chacun de prendre partie à ce combat et qui est un fait en France, qui n'est pas... Je le porte en moi. Et j'aimerais que vous partagiez tous cette énergie que j'ai, parce que je suis sûre que cette manière de sentir positivement les choses, eh bien, a aussi une action déterminante sur ce qui peut arriver. Alors, que s'est-il passé depuis un an ? D'abord, il y a un an, nous étions dans une période sans beaucoup de visibilité parce qu'il y avait eu la mort des députés de Cali. La mort des députés de Cali avait entraîné une disparition des contacts avec les FARC. Les émissaires français et suisse, qui étaient allés plusieurs fois au monde, qui avaient fait plus d'une vingtaine de missions, avaient perdu le contact. Tous n'avaient pas perdu le contact, il n'y avait pas de rendez-vous qui était fixé. Et donc, nous étions un peu dans la main de l'autre. Et puis, il y a eu cet été, cet été de l'année dernière, où beaucoup de choses sont arrivées. Mais si ces éléments-là sont arrivés, c'est parce qu'aussi, il y a eu toutes ces années de préparation qui ont été là. Et je pense à un événement essentiel, l'action extraordinaire du président Chavez. Je salue la présence de l'ambassadeur Ressus Pérez, qui est ici parmi nous, qui nous accompagne beaucoup, qui est là présent, je l'ai assez souvent au téléphone. Et je dois dire que c'est l'élément qui a déclenché toute une nouvelle dynamique dans toute la question d'Igfried et des otages en Colombie. Alors, il y a eu quelqu'un qui a déclenché le destin, c'est Vila Tordoba, je crois qu'il faut aussi lui rendre hommage. Et je dois dire pourquoi. Parce que nous avions déjà sollicité le président Chavez dans le passé. Déjà, ma mère l'avait rencontrée très peu top dans le monde de ma soeur. J'avais eu, moi aussi, l'opportunité de parler longuement. En 2005, on s'était venu en France. Mais il nous avait dit, écoutez, je peux aider. Je n'ai pas contacté avec les femmes. Je peux aider. La situation en région-là est compliquée du point de vue interne. Et internationellement, il me faut un mandat officiel du président Colombien pour pouvoir agir. Sans ça, ce que je peux faire ne pourra pas vraiment être déterminant. Et puis, tout à coup, il y a eu Vila Tordoba, qui a justement eu ce mérite de pouvoir extirper du président Colombien, même s'il s'en est répandu très vite après, mais cet élément déclencheur de l'action du président Chavez, qui a été de se voir confier officiellement une mission de médiateur de la part du président LVP. Et très vite, le président Chavez a pris les choses en main. Mais s'il a aussi pris les choses en main, c'est parce qu'un contexte international l'a porté. Je dois dire qu'il y a quelques années, la France était seule face au combat pour Ingrid et des autres otages. Mais il y a eu l'action des comités, qui n'ont pas eu lieu uniquement en France, parce que la FICIP représente aussi des comités qui ont lieu dans plusieurs pays dans le monde. Il y a eu l'action des médias. Il y a eu cette espèce de magie, je dirais, pour le personnage de ma sœur. Quelqu'un m'en parlait tout à l'heure, il me disait, un des membres de votre équipe ici de la Vite des Fries, il me disait, mais s'il y a toutes ces actions qui ont été déclenchées, c'est parce qu'Ingrid produit à l'effet... c'est extraordinaire chez les personnes qui ont suivi sa carrière, qui ont suivi son histoire, sa personnalité. Et cet élément déclencheur a fait qu'il y a eu un mouvement qui s'est internationalisé. Comme ce mouvement s'est internationalisé, du coup, ça a pris sens d'action pour plusieurs gouvernements. Je dirais que c'est une des choses qui ont contribué à l'action d'Italina autour du président de Jerez, qui aussi s'est vu prendre partie quelque part dans la conde de l'Europe qui a œuvré pour les droits de l'homme, mais également comme leader d'un mouvement latino-américain très important. Il y a bien sûr l'homme derrière le président de Jerez, l'homme humain qui a su, évidemment, être très accessible à la Vite des Fries, qui a connu une crise. Mais je crois que tout ce contexte international a beaucoup poussé. Et puis, il y a eu, au niveau latino-américain, l'arrivée du soutien de plusieurs pays d'Amérique latine. Cela s'est fait par l'action de la France, par la présence du président de Jerez, lors de la véciture de Mme Quijder à l'Argentine et ensuite du président Cologne au Guatemala. C'était deux rendez-vous internationaux très importants parce qu'à ce moment-là, plusieurs présidents d'Amérique latine se sont rencontrés. Et il y a eu ce mouvement de solidarité continentale qui a commencé à prendre forme. Et je vous parle de cela parce que, voyons, l'autre revers de la médaille, il y a les FARC. Je vous reviens que s'il y a un an, on m'avait dit que les FARC feraient des gestes unilatéraux de libération, je vous l'avais dit, c'est inimaginable. Et pourtant, c'est ce qui a eu lieu. Et ça a eu lieu parce que tout à coup, la communauté internationale et les latino-américains, l'Europe, ont commencé par leur action à prendre un sens et une intention aux sujets des droits. Et ça, c'est essentiel. De deux manières. D'une manière, bien sûr, par ceux qui peuvent retirer d'un accompagnement de la communauté internationale au point de vue de leur idéologie et peut-être action politique, mais également parce qu'il y a au sein des FARC un changement. Il y a Manuel Badolanda qui vieillit. Il y a un groupe de jeunes au secrétariat qui arrive. J'ai l'occasion de parler avec beaucoup de personnes qui sont en contact avec des gens et des intellectuels qui parlent avec des FARC et qui me disent qu'il y a des mouvements au secrétariat qui veulent reprendre une action politique et représenter une chance en Colombie. Et pour cela, ils ont besoin de l'accompagnement et de démoniage de la communauté internationale. Pourquoi ? Parce qu'ils ont toujours dans leurs souvenirs que lorsqu'ils avaient un parti politique qui s'appelait la UP, Union Patriotica, 5000 membres de leur parti ont été décimés par l'extracite colombienne. Donc pour eux, tout ça, c'est pour un sens. Et c'est là l'élément extraordinaire qu'a déclenché le président Chavez, c'est qu'il a su parler au FARC. Il a su remettre dans un contexte historique une action qui s'est égarée toutes ces années et que les FARC se sont dit, eh bien, pour recommencer à avoir de la crédibilité, il faut faire des gestes unilatéraux. Et ils ont libéré. Ils ont libéré ça de quoi ça ? Et je crois que quand nous avons tous lu les images de libération de Clara et de Consuel, ça a été un moment très très fort parce que c'est un moment d'espoir. C'est un miracle. Ça veut dire que c'est possible. Pour moi, ça voulait dire, voilà, un jour, je verrai aussi Ingrid sortir d'un avion comme ça. Et ça m'a reconflé l'énergie. Et je crois que ça a été la même chose pour tous ceux qui ont ce combat auprès de nous. Et puis, ensuite, il y a eu le témoignage de Lucie Lardieu Périsse. Ce témoignage a été très important. Ça a été un moment difficile du point de vue personnel, du point de vue humain. Encore, j'ai été très accompagnée par Armand, par la FICI, par Olivier, qui n'est pas là, mais bien oublié par Antoine, par les gens de la FIDH, de la Fédération internationale des droits d'hommes, qui sont aussi une source d'appui extraordinaire. Ça a été un témoignage tout nouveau et difficile parce que nous avons eu beaucoup de détails sur les conditions de détention d'Igritte, de captivité, sur comment elle ressent, elle, les choses. Et je dois dire que ça a humanisé d'autant plus une crise. Et c'est vrai que cela a fait naître ce sentiment d'urgence, donc vous parliez, M. Chouard. Ajouter une chose, j'ai oublié de vous parler, je n'ai pas respecté une chronologie, mais c'est cette preuve de vie d'Ingrid que nous avons reçue. Cette preuve de vie d'Ingrid aussi a été un élément canalisateur de l'énergie mondiale. Ces images d'Ingrid qui ont fait le tour du monde, cette lettre qu'Ingrid a adressée à ma mère, eh bien, ont remobilisé toute la communauté internationale. Cette preuve de vie était arrivée avant justement ces réunions de présidents, lors de l'investiture de Mme Kirchner et de présidents de l'homme. Et le témoignage de l'Élysée-là, c'est quelque chose qui pour moi a été très important, c'est que dans un contexte colombien, on se prête facilement, non seulement à dénigrer l'action de ceux qui oeuvrent pour la libération d'Ingrid et des états, mais à dénigrer l'image d'Ingrid. Et on se dit, non mais Ingrid, de toute manière, elle est la maîtresse de Cano, elle a un enfant avec Cano, elle a une vie de rêve à la Robin Hood, c'est pas la peine de se battre pour elle. Parce que ça, c'est vraiment les messages qui sont passés en Colombie à travers plusieurs personnes, même journalistes, des chaînes que j'ai vues avec des chaînes incroyables sur Internet, et bien c'est là qu'il leur a appelé, non, Ingrid, elle vit une réelle sur France, c'est un calvaire. Un calvaire de sa détention, de sa création de liberté, un calvaire parce que ça s'inscrit dans la durée, le ciel calvaire que nous ne connaissions pas, qui est celui aussi de ce que lui font subir les autres otages, certains des autres otages, pas tous qui sont auprès d'elle. Vous avez eu l'occasion de lire, je ne reviendrai pas là-dessus, mais ça a été très très dur pour nous, famille, pour moi personnellement, d'apprendre cela. Mais je ne porte pas de jugement. Je crois que ce qu'on apprend, avec tout ce que l'on vit et ce que l'on lit, c'est que l'être humain est ce qu'il est. Et les circonstances exceptionnelles de vie font qu'il peut y avoir des détournements, des égarements dans le comportement. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que j'ai une immense fierté, quand je pense à ma soeur, parce que je vois que dans toute cette privation de liberté, ces humiliations qu'elle subit, cette douleur profonde qu'elle a, elle n'a jamais perdu le sens de notre unité humaine, jamais. Les témoignages de Lucela Dior et d'Edward de Gertje nous disaient que, malgré tout cela, une crise d'intérêt qui leur a sauvé la vie. Parce que lorsqu'ils ont eu un tour de rôle, chacun a eu une crise cardiaque, celle qui les a soignées, qui s'est donné corps et âme et esprit dans le quotidien pour vraiment leur procurer tous les soins dont ils avaient besoin pour vivre, et bien c'est une crise. Qu'elle n'a jamais eu une parole d'égarement, un geste, un agissement, qui soit contraire à la dignité, à la dignité humaine. Et je crois que c'est un immense cadeau qu'Ingrid m'a fait à moi, en tant que soeur, parce que je n'aurais jamais à bouger de quoi que ce soit qui vienne d'elle. Je n'ai que de la fierté immense, et à l'exemple, mais très, très, très haut de vie à suivre. Alors, depuis que l'UCLAD est arrivé, il y a eu beaucoup de choses. D'abord, il y a eu des rumeurs sur l'état de santé d'Ingrid. Alors, ces rumeurs, comme vous le savez, je me suis exprimée publiquement plusieurs fois, je ne leur ai pas donné de crédit. Pour plusieurs raisons, la première, c'est que l'UCLAD, tout d'abord, nous avait dit en rentrant qu'il avait vu Ingrid le 4 février, qu'Ingrid était venue, qu'elle était dans un autre copain, lui était dans un autre copain, et ces copains se sont établis pour une nuit dans des endroits qui étaient proches, et Ingrid a fait des mouvements pour lui dire, voilà, je suis là, et qu'ils se sont mis d'accord, se sont rencontrés au milieu du copain. Donc, je me suis dit, voilà, ça c'est quand même une preuve, qu'Ingrid a eu la présence d'esprit, l'énergie vitale de se déplacer pour aller à la rencontre de l'UCLAD. Alors, l'UCLAD nous a dit, quand j'ai vu Ingrid, elle était très amégrée, c'est vrai, mais Ingrid nous a dit que depuis qu'il y a eu toutes ces images, que je circulais, etc., la guérilla me donne des vitamines et du calcium. Donc ça, c'était déjà un motif d'espoir. Deuxièmement, lorsque les plus réconversions circulaient sur le fait qu'Ingrid était dans un hôpital, je parlais clairement avec Olivier, les gens avec qui je m'entendais en plus, j'ai dit, écoutez, moi ça me semble pas très semblable, parce que l'UCLAD m'a dit que lorsque lui avait eu une crise cardiaque, eh bien, la seule chose qu'il a reçue, c'est une aspirine, que jamais la guérilla n'a même un séquestré dans un hôpital, dans un village, d'autant plus dans une région où il y a une présence très très forte des forces militaires communes. Donc, je ne donnais pas beaucoup de rédivité et je vais poser d'ailleurs une question précise à le Sénat dont on avait beaucoup parlé en 2005 qu'Ingrid avait été hospitalisé dans un endroit qui s'appelle Planadas. Et à ce moment-là, le Sénat était étonnant de Papand qui avait dit, non, c'était absolument faux, Ingrid n'a jamais été à Planadas. Et quand j'ai vu le gouvernement colombien nous s'enregistrer pour qu'il le haut commissaire pour la paix, que nous appelions entre Colombiens et le haut commissaire pour la guerre, et qu'à parler la télévision en disant je suis très 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 inquiète pour la santé d'Ingrid, etc. Je me suis dit, non, ça, ça, c'est pas crédible s'il était inquiété pour Ingrid ça fait 6 ans qu'il y aurait un accord militaire en Colombie. Et, justement, ces gens-là, il y avait des communications du gouvernement colombien comme quoi 7000 soldats étaient déplacés dans la région de Guaviali. Donc, c'est pour ça que je me suis exprimée en disant, voilà, toutes ces manifestations de la part du gouvernement colombien sont en fait une justification pour l'arrivée en masse de militaires dans la zone de Guaviali et multiplier les générations militaires de combats et de sauvetages qui, elles, mettent en danger et en péril la vie d'Ingrid et des autres otages. Cela étant, les rumeurs sont des rumeurs et il n'y a pas de certitude. Le gouvernement français a décidé de mettre en place cette mission médicale. Cette mission médicale, je me suis exprimée là-dessus, je n'avais pas beaucoup d'espoir puisqu'il n'y avait pas eu de pré-accord avec l'Agricard de rencontre. Donc, c'était assez, c'était difficile qu'il puisse y avoir quelque chose mais il y avait une possibilité, c'est là-dessus où la France est basée et je salue ce chasseur de France qui était le sud-or. C'était de se dire si, étant donné qu'aujourd'hui, pour les facs, la vie d'Ingrid est quand même très importante pour leur devenir politique, leur organisation de crise, etc. S'il avait été créée et vraiment dans un état aussi grave et qu'elle ne va pas modifier, il ne va pas prendre le risque de la laisser mourir. Donc, s'il ne savent pas comment traiter cela parce que c'est difficile de traiter le cas d'une personne grave dans les conditions de l'achat, eh bien, on va envoyer un avion avec une équipe pour qu'il puisse éventuellement répondre au cas où vraiment cela, il juge que cela l'invite. Ça n'a pas été le cas. Donc, qu'elle n'y parle pour moi, je vous livre mon sentiment, c'est un désolagement, je dirais, écrit n'est pas aussi grave que ce que nous voulons le laisser entendre, sinon, effectivement, les phares ne l'aient pas pris sur le risque. mais cette mission a montré deux choses. La première, c'est la détermination du gouvernement français au gouvernement colombien et au phares. ça, c'est important. Et elle a permis également à des prisonniers, des guerriers rosses qui sont dans les prisons colombiennes, de contacter le médecin français qui était là et de l'apprendre à la prison pour lui expliquer qu'elle était exactement le niveau de santé des guerriers et comment était la situation. Et ça, c'est un élément positif. Alors, cette mission médicale, ce n'était pas une mission pour aller récupérer les grilles, c'était en cas d'urgence sanitaire, médicale. Ça a été très mal interprété. C'est là le risque. C'est que dans tout ce qui se fait, il ne faut jamais perdre de vue une chose. C'est que la France agit en se disant, voilà, on va agir en fonction de ce qu'on a parlé au gouvernement mondial, bien sûr, ce qu'on a parlé au gouvernement pénisulaire, mais on pense qu'au gouvernement colombien ne peut pas avoir une action à contre-courant qu'à ce que le gouvernement français pensait. Nous, depuis longtemps, nous sommes un peu désamusés, déjà. Je veux dire que toutes les personnes qui sont au gouvernement au gouvernement ont toujours une sorte de confiance parce qu'ils se disent un président colombien ne peut pas dire président qui parle avec un mandat présidentiel a quelque part le mœur de sa patrie en priant en lui. Or, force est de constater deux choses. La première, au moment où ces libérations, ces gestes n'étaient pas ont été faits, le gouvernement colombien n'a pas hésité à organiser une opération qui a conclu dans la mort de Raul Briguez, un des membres très importants du secrétariat de part et avec lequel la France avait démonparé depuis plusieurs années et qui était le contact qui avait léché avec la France. Ça, c'est un coup dur très bas pour les portées. Et la deuxième chose, c'est que, je veux vous dire que cette mission qui vient de se terminer et avec le ministre Boucher a eu pour moi un mérite énorme. C'est que lorsque ils sont arrivés parler avec le président de l'UGB, qui était le passage obligé avant d'aller parler avec le président de Chavez, dans, bien entendu, l'entendement diplomatique de ce que doit être l'action de la France, eh bien, ils se sont rendu compte que, contrairement à ce que le président de l'UGB avait dit quelques semaines auparavant, c'est-à-dire qu'ils seraient prêts à accompagner d'une solution négociée, eh bien, ils ont trouvé une attitude guerrériste totale. Le président de l'UGB n'a parlé que d'options militaires. Et ça, ça a été un changement pour l'équipe française parce que deux mois avant, ils avaient vu le président de l'UGB et son équipe et ils avaient un discours totalement différent. Mais, ça a été une autre chose parce que ça veut dire qu'on ne peut pas compter dans son stratégie de la France avec quoi que ce soit d'engagement de la part du gouvernement colombien. Alors, bien entendu, vous allez dire comment est-ce qu'on peut faire d'obtenir la libération des séquestrés sans l'accord du gouvernement colombien puisque les femmes ont aujourd'hui comme condition qu'il faut un accord militaire, c'est-à-dire un échange de prisonniers et cet échange de prisonniers, cette libération des guerriers passent obligatoirement par une volonté politique de la part du président de l'UGB. Alors, c'est là où toutes les actions de ces six années sont morteuses. C'est là où tout ce que Armand Tuerpé, tout ce que le gouvernement fait, tout ce que les médias nous ont relégué, tout ce que les différents gouvernements ou tout ce que ces villes qui ont donné une vie citoyenne d'honneur ont fait, eh bien, portent leurs fruits parce qu'aujourd'hui, la France a la capacité, grâce à la médiation du président Charles, de pouvoir offrir quelques jours de concrets en l'échange au Parc pour la libération d'Ingrid et des Sidi ou quatre personnes. Alors, on dirait oui et les en plus. Le problème, c'est qu'il faut procéder par l'étape et il faut prendre ce qu'on peut prendre. Alors, dans un premier temps et je crois que ça c'est le cœur de là où nous sommes actuellement. Je ne veux pas en dire davantage mais ce que je veux vous dire c'est que la discussion entre le gouvernement français et le président Chavez a relancé une dynamique sur des bases très concrètes pour Ingrid et pour les trois civils. Or, si Ingrid et les trois civils sont Ingrid pour l'effort il y a des avantages énormes. Il y a des avantages énormes parce qu'ils reprennent une crédibilité et puis vis-à-vis le gouvernement colombien il y a un obstacle qui est déliminé qui est le suivant. Je reprends une conversation et un débat qui est je dirais public depuis certains mois et c'est sur la qualification des terroristes des femmes. Je sais c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui hurlent lorsqu'on a part de cela mais je pense qu'il faut beaucoup de l'expliquer et de l'expliquer devant vous M. Chouard-Piedra qui pouvait nous aider devant celles qui connaissent cela mais d'autres personnes qui peuvent comporter cela. En Colombie il y a un conflit armé c'est-à-dire qu'il y a des combats au quotidien entre 17 000 hommes de la guérilla et 200-300 000 hommes de l'armée colombienne. Donc tant la manière de combattre on ne peut pas parler d'un combat de terroriste. Un combat terroriste c'est les fondamentalistes c'est le TA les bombes dans les trains de Madrid qui visent à tuer des civils c'est ça une guerre terroriste. En revanche ce qu'il y a de terroriste dans le combat des femmes c'est la prise de tâches civiles. Et ça c'est l'élément bien entendu avec lequel on ne peut pas être d'accord parce que comme je le disais dans ce dispo du Cavoil devant le FAC je reçois que vous ayez un combat de terroriste parce qu'il y a un manque de légitimité de la partie de l'armée concrète qu'on a vu tout ça mais les enlèvements de civils sont immédiataires. Or si les FAC arrivent vraiment à avoir ce geste à libérer les étages civils qu'ils ont en main et bien là ils vont commencer à être crédibles et surtout on peut exiger d'Uribe qu'il entame des conversations de craie parce que Uribe ce qu'il dit aujourd'hui c'est qu'il ne peut pas entamer des négociations de l'aide parce qu'avec des terroristes il ne négocie pas il ne peut que les exterminer alors là il y a une pression et un accompagnement international qui vont s'imposer pour cet accompagnement dont nous avons besoin en Colombie parce qu'on peut plus vivre dans un pays qui sera il faut toujours qu'un contexte la Colombie est un pays qui est deux fois un peu plus de deux fois plus grand comme la France et la jungle colombienne le territoire il faut le faire qu'il y a à peu près trois quarts enfin trois quarts de tout le territoire j'en ai dit la moitié mais pour l'avenir il ne faut pas être plus juste de la géographie colombienne et vous avez des milliers de Colombiens qui sont dans ce combat-là alors bien sûr quand on voit les frac il y a ça c'est aussi une vision compliquée je sais que je ne vais pas voir la question de toutes les personnes qui m'écoutent mais une manière que le Sénat nous a apporté une crédibilité par rapport à cela il y a les membres de secrétariat il y a ces guerres qui s'étanisent depuis plus de 40 ans du combat mais le Sénat elle nous disait la plupart de mes jeunes les personnes avec lesquelles j'ai parlé ce sont des paysans Colombiens qui disent qu'ils sont là parce qu'ils ont peur de se dire parce qu'ils n'ont pas d'autres débucheurs et parce qu'ils reçoivent une seule qui leur permet de mourir de famille alors c'est-à-dire des gens comme ça qu'il faudrait faire la paix bien sûr c'est un problème majeur quand on parle de cela en Colombie on nous oppose une chose c'est Fabien il y a mais ce conflit armé ce qu'on parle n'est pas légitime parce que les femmes s'attaquent à un gouvernement qui a été légitimement élu par les voix démocratiques la Colombie vous savez est une des plus anciennes démocraties de l'Amérique latine mais aujourd'hui il faut dire c'est une démocratie sur le papier et pas dans la pratique politique du vécu et ce n'est plus quelque chose de culte c'est quelque chose que l'on voit dans tous les journaux Colombiens si vous rentrez dans les médias modernes vous verrez il y a 60 personnes qui sont il y a 4 membres du Congrès Colombien qui sont incarcérés pour corruption marco-ménétrafic et paramilitarisme il y a 60 autres qui sont inculpés et qui sont en ce moment sur une investigation 90% de ces parlementaires sont membres du parti du président de la République dure de l'église donc quelle est la législité du gouvernement qui est aujourd'hui en place en Colombie alors je crois que ça c'est ça c'est un débat mais c'est pour recentrer par rapport au cadre général mais par rapport à ce qu'il fait j'ai confiance aujourd'hui bien entendu dans l'extraordinaire capacité de médiation du président Chavez qui est aujourd'hui accompagné par le président Coréen qui vient à Paris la semaine prochaine j'espère que les FARC aujourd'hui justement ont reçu une sorte d'éducation par rapport à beaucoup de choses et qu'ils évoluent il y a une dynamique qui s'est encrochée il y a un comportement qui s'est modifié il y a ces libérations qui nous ont fait renaître l'espoir parce que c'est possible aujourd'hui il y a un attention miracle de la libération de la crise moi personnellement ça sera quelque chose d'extraordinaire je sais que vous allez tous partager avec nous ce moment et je n'aurai un profond espoir je n'aurai un profond espoir je n'ai pas parlé du président Sarkozy parce que le gouvernement forcément est d'une évidence il est dans notre compte il est avec nous il nous accompagne depuis le début au suivant le gouvernement du président Chirac du président Sarkozy et bien c'est une immense chance je crois que s'il y a une chance qui gride et qui gride de venir aujourd'hui là où elle se trouve c'est le fait d'avoir une nationalité française de compter sur l'appui institutionnel de la France et la solidarité du peuple français elle l'a dit dans sa lettre ça lui donne l'espoir ça lui donne l'encourage pour ma part je ne pense pas qu'il gride fasse du tout le cas de la femme il gride ne se laisse pas mourir elle a d'abord cessé nous venons d'une famille croyante et je sais ce que ça représente qu'il gride la foi nous avons été alliés ensemble nous avons un indifférence je sais qu'il gride elle veut revoir ses enfants elle veut revoir mon maman elle a cet espoir elle nourrit cet espoir d'une colombie différente et je suis sûre qu'elle elle ne se laisse pas mourir maintenant qu'elle ait des difficultés à se nourrir parce que les circonstances de santé dans la jungle sont compliquées ça c'est autre chose et ça ça entraîne une faiblesse physique qui est là actuellement et qui donne le tempo d'une urgence donc effectivement comme le disait M. Berçon tout à l'heure et bien il faut continuer à être mobilisé je ne peux que vous inciter tous à continuer à nous accompagner l'oubli d'Ingrid ce serait de se taire la mort d'Ingrid et des autres otages ce serait de se taire quand Ingrid sera revenue et les étages civils le roman ne sera pas fini on sera tous là parce qu'il y aura tous les autres et bien pour les qualifier de se taire merci d'avoir eu la passion de l'écouter jusqu'au bout je suis désolée si j'étais à colomb mais je voulais donner cette vision intégrale de ce qui s'est passé je suis désolée